Bonjour les amis, c'est l'heure de l'actu, le petit rendez-vous des amoureux de Counter-Strike et on a des petites nouvelles sympas à Counter-Strike 2, les U.M. Cologne, avec un parcours, je trouve, satisfaisant de la part de Vitality. On a eu énormément de dramas qui ont eu lieu sur Twitter, mais bon, ça c'est la terre un petit peu des cœurs noircis par la jalousie et la haine de chaque être humain, donc je ne commenterai pas ce qui se passe sur ce réseau-là. Mais il y a eu pas mal de dramas de haine un petit peu autour de Vitality, je trouve que c'était très déplacé, demi-finale de Cologne, c'est un excellent résultat. Voilà, c'est ce que je pense et on va voir ça bien évidemment dans la vidéo. Et tous les sujets, vous les retrouverez dans la description parce qu'il y a beaucoup de chroniques intéressantes cette semaine. On commence tout de suite par de la prévention autour de la santé. Voilà, on n'est pas fait pour être assis des heures et des heures et des heures sur nos PC et donc on peut endommager tout simplement notre corps. Et j'ai trouvé un trait de Twitter très intéressant de la part de RepRanger que je vous mettrai justement dans la description qui nous donne un petit peu des exercices à effectuer pour s'étirer le corps tout simplement, pour la colonne vertébrale, un petit peu les vertèbres, les lombaires, enfin plein de choses comme ça. Et je le rejoins. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo moi préventive également sur les étirements pour la main, pour les doigts, pour prévenir du syndrome du canal carpien et plein de blessures, pour détendre les tendons, ce genre de choses parce qu'on se positionne très mal, on tient très mal nos souris, on est très crispé, on fait pas mal de mauvaises choses en accumulant beaucoup d'heures de jeu sur l'ordinateur, en tout cas quand on joue vraiment beaucoup à haute intensité. Et donc j'avais fait ça, donc allez la regarder, elle est toujours d'actualité. Et maintenant, on va compléter avec bien évidemment la colonne vertébrale. Et moi depuis mon accident de moto, j'avais fait de la rééducation, des séances de kiné, des massages, j'ai acheté une chaise ergonomique parce que c'était les recommandations de ma kiné et je vous jure que maintenant je suis assis quand même pas mal de temps sur mon bureau et j'ai plus aucune douleur. J'ai aussi un bureau assis debout, donc on pouvait voir des fois je travaille un petit peu debout comme ça, ça m'arrive de m'étirer. Donc vraiment prenez soin de vous, ça ne concerne pas bien évidemment tout le monde, pas tout le monde est assis 7, 8, 9 heures sur son PC. Il y en a c'est juste le soir après le boulot, 3, 4 heures, vous pouvez très bien avoir une chaise gaming, pas avoir une chaise ergonomique. Entendons-nous bien, dans tous les cas vous avez ça dans la description les amis. Très mauvaise nouvelle les frérots, la semaine dernière dans l'actu j'avais parlé de la nouvelle équipe TSM qui se montait, avec Jax, Valde, Inter, des bons noms de la scène, vraiment une équipe assez compétitive, j'en étais très satisfait, il y avait en head coach notre ami Xtaz, notre coach français, plutôt fier de ce projet là, et au final le projet tombe à l'eau, en tout cas Xtaz est écarté, kiqué, je ne sais pas le pourquoi, du comment, et KRL nous apporte des informations à ce sujet, il a été assez virulent, voilà il a fait preuve de sincérité, de sincérité dans son tweet, donc regardez un petit peu, donc tweet de HLTV qui nous dit que Xtaz ne fait plus partie du projet TSM, et on a KRL, voilà bon je vais juste faire traduire le tweet, Xtaz est bien trop professionnel pour révéler son départ soudain de l'équipe, alors je vais le faire, TSM ne veut pas payer les repérages, donc les scootings, les recrutements, voilà faire un petit peu des candidatures, pas tout de suite recruter quelqu'un, mais plutôt voir ça sur du moyen long terme, pour constituer leur équipe, parce que Xtaz avait sollicité justement le club, pour effectuer un bootcamp, pour effectuer des recrutements, voilà des interviews de joueurs, des candidatures, les écouter, savoir c'était quoi leurs idées, ce genre de trucs, parce que ça nécessite de l'argent, tout simplement, et donc c'est tombé à l'eau, voilà, ce qui a finalement été annulé, car TSM estime qu'un bootcamp n'est nécessaire qu'avant les majors, bon peut-être que là il y a un peu trop de folklore je pense dans son tweet, je pense pas forcément, bon après s'il le dit je veux pas envie de remettre en question non plus sa parole, mais ça me paraît quand même chelou que TSM n'estime qu'un bootcamp n'est nécessaire ou efficace que pour avant un major, toutes les compétitions, enfin ça sert à beaucoup de choses le bootcamp, mais peut-être que pour le coup ils ont juste trouvé pas nécessaire pour cette situation là, et là dessus je rejoins KRL, et je rejoins très certainement Xtaz qui doit penser la même chose, même si lui il est trop professionnel et il fait attention à son image et à sa carrière pour justement pas dévoiler des dessous de draps un peu trop sales pour justement pas salir une organisation parce que c'est mauvais pour le business, et justement donc je les rejoins dans le fait que très certainement un recrutement plus poussé avec du scouting plus avancé aurait été intéressant et TSM qui est une grande organisation, qui a beaucoup de moyens financiers à leur disposition aurait pu je pense effectuer un projet de cette manière, commencer un projet de cette manière, alors le projet va voir le jour bien évidemment, mais sans Xtaz en head coach, je suis un peu déçu de cette nouvelle, il y aura Xtaz, il y aura Jax, on va suivre le projet avec beaucoup d'attention, néanmoins, et on espère que Xtaz rebondira dans le banc d'une équipe pour justement apporter toute son expertise, je vous rappelle quand même qu'il a été partisan de la victoire de Vitality qui a gagné le Major à Paris, parce qu'il a été donné un petit coup de main à notre head coach actuel, Zonic chez les abeilles, et ça faut pas l'oublier. Mise à jour Counter Strike 2 cette semaine avec l'apparition donc de Anubis, c'est ancien que j'ai traité il y a quelques jours sur la chaîne YouTube, donc allez regarder la vidéo et soyez abonné, parce que si vous ratez un petit peu les notifications, c'est parce que vous êtes un peu trop à la plage à bronzer les habits, donc Counter Strike 2 arrive, s'il vous plaît, soyez déterminés, c'est du très lourd, et surtout grosse 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 nouvelle, avec l'arrivée d'un leaderboard, voilà un classement mondial, c'est officiel, ça va arriver avec du sens, voilà on va tout simplement donner du sens au matchmaking, parce que tout le monde délaisse le matchmaking, pour aller justement sur des plateformes tierces, comme ESA, comme Faceit, comme eSportal, plus particulièrement Faceit, avec un leaderboard beaucoup plus compétitif, et sur lequel tout le monde se base, aujourd'hui, faut être honnête, même sur le niveau professionnel, pour effectuer ses scootings et son recrutement, pas que Faceit bien évidemment, les ligues ESA surtout, mais Faceit aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? leaderboard mondial, les amis, qui sera départagé en 4 catégories, ça c'est très intéressant, c'est très 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 intéressant, donc avec des classements par région, donc la région nord-américaine, uniquement les Etats-Unis, une région globale, plein de choses de ce genre-là, on a trouvé ça dans les fichiers du jeu, donc ça c'est super cool, parce que ça va donner de la pertinence au matchmaking, ça va donner de la pertinence au ranking, alors attention, ça sera très compliqué, déjà qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de joueurs qui sont Global Elite, je l'avais fait dans une vidéo, il y a quelques semaines, il y a deux ou trois semaines je crois, c'était 1% de gens qui sont Global Elite, donc c'est quand même très peu, parmi les 1%, il y a quand même pas mal de gens qui cheat, voilà, de gens qui ont des comptes morts, et donc qui prennent la place de certains, parce que le pourcentage ne peut pas changer en fait, la répartition elle est là-dessus, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stocks, en fait, de personnes qui sont bloquées dans des ranks en dessous, c'est parce que vous pouvez enchaîner 20, 30, 40 games sans rank up, c'est pas parce qu'il y a un élo caché, un MMA, on sait pas quand on rank up, on sait pas quand on rank up pas, c'est parce qu'en fait, les ranks qui sont attribués au-dessus de vous, sont pris, voilà, et c'est des slots qui sont pris, et pour pas justement avoir un trop grand pourcentage, de gens qui accèdent au Global Elite, il n'y a pas d'attribution de nouveaux ranks Global Elite, vous comprenez un peu comment ça se passe, et c'est ça qui est désobligeant je pense, pour la majorité des gens, qui perdent leur envie de grinder le matchmaking, et donc là, le leaderboard avec un classement mondial pourrait donner de la pertinence au matchmaking, attention, pas de la pertinence au niveau de quelqu'un, en mode moi je suis trop fort, je suis top 200 Global Elite, top 50 Global Elite, comme le Radiant sur Valorant, qui n'a absolument aucun sens à mon avis, mais on va rejoindre là-dessus, et c'est très bien en fait, de donner cette pertinence, parce qu'il va y avoir un classement mondial, donc sur Counter Strike 2, pour donner de la pertinence, et que la jeune génération, elle ne regarde que les stats, il faut être honnête, elle ne plébiscite absolument que la partie statistique, que la partie rank et ce genre de choses, alors que l'école de CS, c'est quand même l'école de la LAN, l'école de la compétition, et à la base la question c'est, c'est devenu un même, mais c'est plutôt, t'es qui dans l'esport ? T'as fait quoi ? C'est quoi ton palmarès ? Où t'as joué ? Pour qui t'as joué ? Quel est ton accomplissement ? On parle vraiment d'achievement, un peu dans l'histoire de Counter Strike, même au niveau mondial, même au niveau genre international, tiers 1 et tout, quand on va parler d'un Nico, d'un Apex, d'un ZeeWoo et tout, mais toi t'as gagné un majeur, parle pas avec moi, t'as pas gagné de majeur. C'est vraiment cette mentalité-là, un peu dans CS, c'est vraiment l'accomplissement suprême, et par contre, dès que tu gagnes le respect de tes pairs, là tu l'as définitivement. Et aujourd'hui, la nouvelle génération n'est pas plus du tout comme ça, elle est vraiment dans un aspect de respect uniquement des stats. J'étais le rank, ne me parle pas, et puis c'est tout quoi. Et c'est un peu dommage. Et donc Valve nous a révélé également, dans la mise à jour de cette semaine, l'ouverture, la réouverture du format open, ou en tout cas, c'est pas une question de réouverture, parce que le circuit a toujours été open, en tout cas pour le format du major, qui est détenu, donc les droits sont détenus par Valve, et ils octroient justement le slot à des organisateurs qui veulent bien candidater pour. Donc un coup c'est PGL, un coup c'est Blast, un coup c'est Dreamac, un coup c'était ESL aussi, il y a pas mal d'années. Et donc maintenant, ils vont tout simplement détruire, voilà, Vitality, Astralis, Navi, G2, Liquid, Evil Geniuses, plein de clubs qui sont partenaires ESL, avec l'acquisition de slots qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ne vaudront absolument plus aucun centime. à partir de 2025, je précise également, parce qu'il y a des gens qui se sont dit super cool, dans un an on va débarquer. Alors il faut savoir que beaucoup de gens se sont manifestés sur Twitter d'une bonne manière, comme Solari, comme Carmine Corp, et très certainement que ça va donner aussi des envies et des idées à d'autres structures françaises de vouloir s'y intéresser, mais également international. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il faut être honnête, le circuit il est totalement fermé, tu ne peux pas participer au Blast, tu ne peux pas participer au Dream Act, tu ne peux pas participer au circuit ESL, donc les IEM et ce genre de choses. Et donc c'est 80-90% des tournois tout le long de l'année, en fait, de Counter Strike, tout le long du circuit. Et tu as deux majors dans l'année qui sont totalement open et accessibles à absolument tout le monde. Alors attention, tu peux quand même passer par des qualifications et les formats des ligues ESL, mais un club d'une envergure comme Carmine Corp ne souhaite pas être en dessous de ce qu'est Vitality à l'heure actuelle, par exemple. Et donc ils veulent forcément venir sur le marché de Counter Strike en rivalisant directement avec Vitality. C'est plutôt l'idée qu'ils ont. Et donc forcément, ils ne viennent pas sur CS parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas atteindre ce niveau-là. Ou alors racheter un slot, et donc racheter un slot, c'est racheter une équipe et prendre tous les slots qui vont avec. Et ça coûte des dizaines de millions d'euros, c'est beaucoup trop cher, c'est un trop gros investissement. Alors que là, ça va totalement être gratuit. Tu pourras vraiment te qualifier aux IOM Cologne, aux IOM Rio, à l'IOM Katowice, à l'ESL One, je ne sais pas quoi, à la Dreamac Dallas, à la Dreamac Bucarest, à Jocamping, à Stockholm, tout le circuit international de Counter Strike comme on l'a toujours connu de 2000, je ne sais pas combien, même 2005 et tout, sur 1.6, sur CSS et sur CSGO, donc dès 2012 jusqu'à, on va dire, je dirais, il y a 4-5 ans quoi, 2018-2019 où tout a vraiment changé et il y a eu l'apparition justement de ces formats semi-fermés, semi-ouverts de la part des organisateurs de SL, de Dreamac, de Blast qui ont fait leur propre circuit et qui ont fermé les ligues, les slots en octroyant justement des slots permanents à des gros clubs pour maximiser les chances d'avoir les plus grands noms de la scène, participer à tous leurs tournois pour drainer drastiquement l'audience. Tu t'assures d'avoir énormément de visibilité si t'as G2, Face, Vitality, Navi, Astralis, Liquid, tous ces clubs-là dans le même tournoi et donc c'est pour ça qu'il y a eu l'apparition de ces choses-là et donc Valve a dit c'est fini en 2025, on n'en a rien à faire, vous allez jouer selon nos règles, on veut du open tout le temps. donc ça va être comme avant tout simplement à une Dreamac Bucarest, à une Dreamac Open, à le SWC, les UM Dallas, c'est quand je jouais à ce niveau-là, c'était des qualifications que j'effectuais, il y a encore des replays sur la chaîne de qualifications de Katowice par exemple où je suis passé à un match de me qualifier pour Katowice par exemple où on a battu des équipes très 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 sérieuses comme l'équipe numéro 1 turque où évoluent encore aujourd'hui Majeur, Calyx, Xantares, Woxic, ce genre de joueurs-là ou encore des équipes Slovénes, Scandinaves avec je sais plus Oscar, Roège, Nikodos qui jouaient chez Fnatic, CPH et ce genre de choses, vous avez tous les replays sur ma chaîne pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'était le format open et pourquoi avant aussi la scène était beaucoup plus compétitive parce qu'en fait tout le monde avait envie parce que c'était accessible. Aujourd'hui, même une équipe tier 3 elle reste dans le tier 3 elle n'évolue jamais parce qu'elle ne peut pas se qualifier à Rio elle ne peut pas se qualifier à Cologne elle ne peut pas se qualifier à Katowice c'est impossible et ce sont les tournois les plus prestigieux de Counter Strike à l'heure actuelle. Le Major ne reste que un, enfin deux tournois dans l'année c'est très peu c'est très très peu et toutes les équipes qui participent ils font un alignement des planètes vraiment colossal pour pouvoir en tout cas espérer s'y qualifier donc c'est une très très bonne chose. Alors attention il y a un petit problème c'est que Valve a dit on déterminera les invitations à ces tournois parce que avant je vous explique il y avait 16 personnes qui participaient à Cologne par exemple sur 16 personnes tu en avais 8 invités et tu en avais 8 qualifiés donc ça sera toujours pareil je pense donc 8 invités ça va être en fonction du ranking et pas en fonction des préférences c'est ça qu'il faut comprendre et le ranking à l'heure actuelle c'est celui d'HLTV donc je vais regarder tout de suite le classement avec vous en direct donc là le classement actuel qui va changer ce soir d'ailleurs Heroic, Vitality, Phase G2 donc G2 vient de gagner Cologne à mon avis ils vont grinder un petit peu Vitality va rester ici parce qu'ils ont quand même été dans le carré final mais vous voyez qu'on en est là sauf que regardez le classement officiel de Valve il est ici alors on a Heroic, Vitality, Phase mais regardez G2 niais pas pourquoi ? parce qu'au dernier major ils ont fait un tournoi catastrophique tout simplement Cloud9, EA et Apex donc les critères de sélection ne sont pas du tout les mêmes alors que enfin c'est pas qu'ils ne sont pas du tout les mêmes c'est que Valve va prendre ses critères de sélection c'est que tu gagnes des points quand tu joues sur leur circuit et HLTV tu gagnes des points quand tu joues sur les tournois qui sont référencés sur HLTV dont ceux de Valve mais comme Valve il n'y a que deux tournois dans l'année et qu'il y a 10, 15, 20, 30 tournois des autres des autres organisateurs bah tu cumules pas des points des autres tournois en fait donc toutes les petites équipes n'y sont pas et toutes les grosses équipes y sont sur celui d'HLTV et c'est l'inverse pour le circuit Valve si vous avez bien compris c'est un peu comme le format de tennis ils se sont inspirés du format du tennis avec l'obtention de points sur le circuit ATP ou un truc de ce genre je connais pas assez le tennis les amis je veux pas blesser les gens qui sont passionnés de tennis je regarde Wimbledon voilà je regarde Roland Garros qui sont selon moi les grands fers de lance du tennis et c'est exactement pareil sur CS Cologne et Katowice sont les deux plus gros tournois donc j'assimile ça à Wimbledon-Roland Garros et il faut comprendre que c'est comme le Grand Prix de Monaco t'es pas forcément obligé de regarder la F1 mais le Grand Prix de Monaco t'en as déjà entendu parler ou le Super Bowl de la NFL peut-être qu'une fois tu t'es regardé une finale de NFL juste parce que c'est le Super Bowl bah pour Cologne Katowice c'est un peu ça sur CS alors que le Major c'est Blas et c'est normal que ce ne soit plus les IEM, Cologne etc les derniers Majors parce qu'il y a des gens qui m'ont dit aussi je fais une parenthèse Malek pourquoi il n'y a pas de sticker pour Cologne pourquoi il n'y a pas de sticker pour Katowice parce qu'en fait aujourd'hui avant c'était le cas mais aujourd'hui c'est des tournois tellement prestigieux c'est des tournois qui ont tellement une aura forte les salles sont combles la billetterie et rupture de stock en 24h les fans sont complètement fous là-bas il y a une belle ambiance c'est une ferveur de fou on va en parler là dans l'actu donc regardez jusqu'au bout les statistiques de viewership sont excellentes parce qu'on sait qu'on a le droit à du beau spectacle et une belle production donc en fait tu regardes ces tournois-là et donc Valve va donner de la force à des plus petits tournois pour faire perdurer sa scène pour faire grandir une autre entité donc Blast PGL Starlader Gfinity plein d'organisateurs qui candidatent toc 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 bonjour Valve voilà on a une grosse production on pèse tant de millions donnez-nous un tournoi donnez-nous un major et ce genre de choses et après tu t'installes sur le circuit et c'est comme ça que Blast est né d'ailleurs et on aimerait revoir Gfinity avec ou E-League avec c'était vraiment plutôt sur le marché nord-américain et des Etats-Unis avec Major Boston Atlanta il y avait un gros tournoi aussi à New York enfin bref il se passera beaucoup de choses avec Counter Strike 2 et le format open il y a beaucoup de gens intéressés dont Carmine Cor dont je sais pas moi Solari plein d'autres clubs qui sont très populaires à l'heure actuelle je pense pas que ce soit un bien non plus que ces gens s'y intéressent parce qu'ils vont apporter du bien mais ils vont apporter aussi du moins bien je suis totalement persuadé que le fanatisme qu'il y a autour de ces clubs là et les comportements qu'il y a sur les réseaux sociaux sont totalement nauséabondes de toxicité et ça me débecte donc je préfère aussi nuancer le fait que ce ne sont pas les sauveurs CS vit très bien depuis très longtemps sans ces personnes là ils peuvent bien évidemment apporter quelque chose d'ultra positif faut être honnête aussi mais ils vont apporter leur lot de négativité j'en suis absolument convaincu en tout cas c'est une super nouvelle donc Major pour Counter Strike 2 ça va être du très lourd on aura toujours nos colonnes nos Katowice avec des petites équipes qui vont pouvoir un petit peu grinder et avoir l'espoir justement de faire partie des grands c'est vraiment super c'est vraiment super ce que nous propose Laval avec cette mise à jour et il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont s'y intéresser à 3 milliards de pourcents bien plus attrayant que ce qu'est la scène Valorant à l'heure actuelle je ne veux pas mettre en opposition pour mettre en opposition et pour faire une guéguerre des deux jeux c'est juste pour vous expliquer que c'est deux modèles économiques totalement différents côté Valorant et Riot on est vraiment dans le partnership on est vraiment dans la ligue fermée et on voit sur du long terme pour quelques privilégiés quelques organisateurs et clubs vraiment premium qui vont faire de l'argent tous ensemble et ça va rester comme ça pendant très longtemps et sur CS on est vraiment dans un délire d'un écosystème peut-être plus large où il va y avoir moins d'argent aussi parce que sur Riot ça pèse à fond mais avec beaucoup plus d'entités qui pourront bénéficier les IEM Cologne ont vu un nouveau champion sacré et c'est G2 voilà qui rentre dans la légende enfin un roi déchu un roi sans couronne quand même Nico qui cette année fait l'exploit avec G2 bien entendu de remporter deux des tournois les plus prestigieux de l'histoire de Counter Strike les IEM Katowice en début d'année et maintenant les IEM Cologne ce sont les deux tournois les plus incroyables de Counter Strike et il les a remportés c'est le roi sans couronne parce qu'il n'a jamais gagné de major et enfin il se permet aujourd'hui de dire je suis moi aussi un joueur confirmé affirmé légendaire il a été élu MVP du tournoi avec des stats stratosphériques voilà vraiment je rappelle quand même qu'il a des stats de Dawhaper alors que c'est un rifle je l'ai déjà dit et je continue de le dire c'est le meilleur rifle de l'histoire de Counter Strike voilà il n'y a aucun rifle qui lui arrive à la cheville même Prime Scream si vous le voulez dans un coin de vos têtes n'est pas aussi complet intelligent polyvalent efficace que ce qu'est Nico c'est vraiment stratosphérique le niveau qu'il a produit pendant ses IEM Cologne regardez les statistiques c'est complètement fou voilà il a gagné par son leadership par son impact dans le serveur mais également par sa manière de jouer il est vraiment spectaculaire aussi il fait le beau jeu il est très intelligent il est complet il sait tout jouer c'est un homme à tout faire vraiment c'est pour moi c'est vraiment boucler la boucle pour lui on arrive à la fin de Counter Strike Global Offensive il n'aura jamais gagné de majeur dans toute l'ère de Counter Strike Global Offensive et pourtant il vient aujourd'hui quand même quand même gagner Cologne Katowice c'est pas rien et regardez on a ESL qui nous a fait une vidéo mais moi ça m'a coupé le souffle ça m'a donné des frissons cette vidéo je vais la play ça dure 2 minutes prenez du plaisir parce que je vous jure que c'est incroyable et je vais vous la commenter parce que c'est des actions légendaires de Counter Strike et ça se vit voilà ça se vit donc l'audio est fou la production est folle les images sont complètement incroyables chaque image correspond à une action dans l'histoire de Counter Strike dans l'histoire des IEM de Counter Strike et je vous jure que ça m'a donné des frissons parce que moi j'ai eu des flashbacks de chaque action que j'ai eu le privilège de vivre dans le présent pour chaque moment en fait donc là comme vous pouvez le voir on est on est sur on est sur Cobblestone ouais on est sur Cobblestone et écoutez les commentateurs il faut que ça vous vienne tout de suite une action légendaire d'un joueur légendaire titré champion de majeur qui a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à un moment donné c'était bien évidemment l'action de Snacks aux pistoles avec Virtus Pro un USP Orion je l'ai en tête vraiment c'est incroyable regardez c'est trop beau là on est bien vous entendez bien évidemment les commentateurs en mode Happy c'est le digueule de Happy sur Inferno Banane face à TSM donc c'était Inferno donc un Cobble Inferno maintenant on est là regardez le time avec l'horloge qui tourne la WAP qui tourne on entend Stewie on parle bien de Boston 2018 avec l'action Phase Cloud9 et bien évidemment l'action folle de Stewie2K qui gagne du temps et qui fait gagner le round et qui fait gagner derrière Cloud9 tous les détails sont exceptionnels vraiment comme vous pouvez voir on est sur train là maintenant on a un mort c'est l'USP avec bien évidemment Astralis Device une des plus belles actions que j'ai vu il veut rester 3 balles dans le chargeur 3 3 3 balles 3 tirs 3 headshots donc là on était sur Mirage on parle du jumpshot bien évidemment face à Liquid en demi finale de je sais plus quel tournoi d'ailleurs là on est sur overpass il me semble overpass la ninja diffuse de Olof Meister bien sûr on est sur Cache désormais I don't believe it et là on est sur le Deagle Meister de Nico face à malheureusement une équipe française je crois que ça devait être Maus vs G2 avec RPK Shox Smith Scream je crois et ça c'est le one tap phénoménal de Scream face à SK Gaming ou MIBR ou Luminosity donc c'est une des trois équipes enfin c'est en tout cas c'est face à Colt Zera Fallen équipe brésilienne où il le one tap au spawn CT sur D2 en sortant pan de baie pour aller split et après il meurt comme une merde d'ailleurs voilà ce que j'ai besoin de commenter le mec qui descend tel un petit ange venu du ciel pour mettre le 1v2 celui-là je suis pas sûr que vous l'ayez là l'image est folle on est sur train il regarde en haut on entend bien la vitre exploser il finit 1v1 et ça c'est 14-15 Virtus Pro face à King Win une des premières équipes internationales avec Scream Fox Mekelele Dennis je crois et Reign et donc c'est Reign qui met un 1v4 à 14-15 pour aller chercher l'overtime face à Virtus Pro la meilleure équipe du monde de ce moment-là et ça c'est pas ça je crois le dernier qui 14-14 phase face à Navi avec je crois ça devait être Katowice ou Cologne de l'année dernière le 3k 14-14 où il court XT il tombe sur le silo un kill deux kills trois kills il rentre dans l'inté et il va chercher l'overtime il crie C'est the fuck down devant les mecs de chez Navi c'était du solide voilà donc on a une action absolument folle et moi tous ces moments-là je les ai c'est complètement fou et donc pour Cologne pour Cologne on va quand même revenir surtout bien évidemment sur un moment légendaire qui a eu lieu et regardez en fait on a eu une minute de silence de absolument toute la cathédrale de Cologne regardez c'était pour rendre hommage à Counter Strike Global Offensive et dire au revoir une dernière fois à Counter Strike Global Offensive voilà parce que on n'aura plus le droit à Counter Strike Global Offensive on passera bien évidemment à Counter Strike 2 Counter Strike Global Offensive n'existera plus et donc on a une minute de silence qui est absolument phénoménal bourré de frissons bourré d'émotions il se passe rien mais les lumières avec le téléphone et tout je trouve ça exceptionnel on a le trophée derrière c'était fou vraiment là on a eu un beau Cologne on a eu une belle histoire de Counter Strike Global Offensive et c'est le dernier événement de Counter Strike Global Offensive de cette envergure et on passera très certainement très bientôt sur Counter Strike 2 date fatidique 21 août pour l'anniversaire des 11 ans de la sortie de Counter Strike Global Offensive justement et revenons donc sur l'événement bien évidemment maintenant qui a vu sacré nos amis de chez G2 j'étais très content parce que cette finale G2-N j'aurais bien aimé vraiment m'avoir sacré G2 pour l'accomplissement ultime de Nico qui s'inscrit dans l'histoire des légendes et pas comme un roi déchu alors que des rois déchus il y en a j'ai envie de parler de Guardian par exemple qui pour moi méritait bien plus de titres que ce qu'il a eu pour moi il y a deux mecs que j'aurais toujours le coeur un petit peu serré de parler d'eux dans Counter Strike Global Offensive qui se sont pas vus soulever des titres et qui auraient dû en soulever beaucoup plus que ça c'était Nico qui maintenant a bouclé la boucle il a déjà gagné Katowice c'était énorme on était content et là il vient de faire entre guillemets Katowice-Cologne donc c'est très très lourd Guardian il a quand même gagné pas mal de titres mais il a pas de major mais ça reste quand même le meilleur sniper de tous les temps avec bien entendu Kenny S Fallen voilà GW Device enfin tous ces mecs là mais je mettrai également Kadian moi personnellement qui avec Heroic depuis 3 ans sont au top niveau mais chocent tout le temps leur finale il manque un petit peu des titres à Heroic on va revenir bien entendu sur le parcours de Vitality avec des petits dramas sur Twitter des insultes et tout c'est vraiment parti un petit peu dans tous les sens j'ai été vraiment déçu des comportements que j'ai vu et ils finissent donc 4ème de Cologne ils font une demi-finale de Cologne ce qui n'est pas rien c'est un tournoi qui nous a très rarement réussi à l'histoire de la France donc on se défait de OG on se défait de Mouze on perd contre G2 mais ce match n'est pas très significatif c'est le match qui définit le seed et le placement dans l'arbre pour les play-offs ensuite on va en play-off on va jouer Cloud9 qu'on bat pas facilement mais c'est un match maîtrisé et très très chaud sur Inferno avec un énorme un énorme comeback de Vitality et surtout avec le retour d'Axil qui a été qui a été plutôt bon aussi et Cloud9 qui est en reconstruction c'est pas le Cloud9 de fou il faut attendre que cette équipe monte en puissance mais en tout cas elle est vraiment très prometteuse cette équipe Shiro est vraiment stratosphérique ça joue très 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 bien et là on va en demi-finale face à Enz et on se dit c'est bon on peut y arriver Enz ça se tape les mecs on peut aller en finale et au final et bien on se fait quand même assez balayer sur la dernière carte sur Vertigo il n'y avait clairement pas match et Sun Payus a été énormissime et on perd et on perd malheureusement et il y a eu de la toxicité tout simplement sur les réseaux sociaux donc s'il y a des gens qui me suivent sur Twitter s'il y a des gens qui suivaient un petit peu tout simplement Twitter pas que moi non plus mais il y a eu beaucoup d'insultes il y a eu beaucoup de médisances de jalousie de haine envers Ziou en disant que c'était une fraude parce qu'il a gagné un majeur frauduleux à Paris et que c'est pas lui le goth enfin on parlait de débat de goth et quoi que ce soit alors déjà petite parenthèse pour moi Ziou n'est pas le goth sur Counter Strike Global Offensive il est hors de question de mettre Ziou en termes de goth pourquoi ? bah déjà il joue en compétition de très haut niveau depuis 4-5 ans alors qu'il y en a qui jouissent de ce statut là depuis plus d'années que lui donc qui ont des accomplissements plus importants que lui parce qu'ils sont tout simplement 2-3-4 ans plus âgés que lui et qui ont performé plus longtemps que lui et il est pas dans les débats à l'heure actuelle et il ne sera jamais donc le goth de CSGO selon moi à l'heure actuelle si on devait définir des goth c'est des joueurs qui ont écrit l'histoire c'est des joueurs qui ont dominé que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement et donc on parlerait de Get Right on parlerait de Forest on parlerait bien évidemment des Polonais on parlerait un petit peu de l'ère ukrainienne on parlerait surtout de Simple je pense mais il y a la continuité qui va arriver avec CS2 et là Zewoo pourra s'inscrire dans le débat de je suis le meilleur joueur de tous les temps de Counter-Strike et juste que je n'ai pas joué à une époque avant et c'est un mec qui je pense s'en fout du débat et pour moi le débat n'est même pas là je vous donne mon avis mais je défends Zewoo parce qu'il n'est pas une fraude c'est un joueur qui est un one man army très souvent qui joue pour son collectif le plus souvent qui apporte le plus de titres sans Zewoo Vitality ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Zewoo la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui on n'a pas attendu Zewoo pour performer à Counter-Strike bien entendu Shox Kenny S NBK Existence la francophonie parce qu'il y a des belges quand même que je cite Maniac le suisse dont j'ai parlé la semaine dernière avec vous dans les commentaires parce que j'ai dit qu'il était français alors qu'il est suisse et dans un gameplay parce qu'on jouait ensemble et c'était plutôt cool mais la continuité en fait parce qu'il y a eu une transition entre 2012 à 2018 et de 2018 à maintenant personne n'a pris le flambeau on n'a pas des portes étendards on n'a pas un mec qui soulève tout le monde qui nous domine qui nous représente qui nous rend fiers en tant que francophone pour justement dominer à l'international avant on a eu Kenny S on a eu Shox on a eu NBK Kyoshima Existence Happy RPK Smith on a eu tellement de joueurs de très haut niveau sur Counter-Strike que la France a toujours été une terre de compétition et on a toujours été très bien représenté mais il faut dire la vérité ce nouveau cycle de ces 5 dernières années n'a été incarné que par Zivu et Vitality ne serait jamais là où elle est aujourd'hui sans lui Apex ne serait très certainement pas là où il est sans lui non plus et on lui doit beaucoup on lui doit beaucoup alors on va pas s'agenouiller non plus mais dire que c'est une fraude dire qu'il n'a jamais rien gagné et le mettre tout le temps en opposition et en confrontation et en affrontement constant avec Simple avec tous les grands joueurs de Counter-Strike alors que c'est des mecs qui s'apprécient énormément et qu'on apprécie tous Counter-Strike on a le droit d'aimer Simple on a le droit d'aimer Nico on a le droit d'aimer Get Right on a le droit d'aimer Pacha Olof Forest D.W. Flusha Colzera Fallen il y a trop de joueurs qui ont marqué l'histoire de Counter-Strike il y a trop de joueurs qui ont été excellentissimes à leur prime en fait et qui nous ont fait kiffer pendant les 1 an 2 ans de domination qu'ils ont pu avoir Kenny ce qui vous voulez et j'ai pas du tout aimé la toxicité qu'il y a eu envers lui et j'ai l'impression que dès qu'il y a un faux pas dès qu'il y a un misplay quelque chose c'est l'occasion c'est l'opportunité pour taper sur les doigts de quelqu'un en fait j'en ai marre de cette jalousie et des gens qui attendent autour de toi qui rôdent en fait ils rôdent pour attendre ton faux pas ils attendent une mésaventure pour te tomber dessus il y a des gens vraiment qui se nourrissent du malheur des autres et encore qu'il n'y a pas de malheur là pour Zihu il a fait demi-finale des IEM Cologne il a été battu par Hens qui est une très bonne équipe qui avec un Sun Pius qui a été stratosphérique Nertz qui a été scouté par Vitality cette année et on s'est jeté sur Flames parce que c'était une opportunité financière bien plus intéressante que celle de Nertz pourquoi ? parce que Nertz Hens il était sous contrat et il demandait des clauses libératures vraiment trop importantes et donc on s'est on s'est retourné sur Flames et Nertz c'est stratosphérique aussi mais j'en ai marre en fait c'est un peu mon ras-le-bol donc j'en vois beaucoup de force à Zihu qui n'est pas mon got voilà sur CSGO pour moi dans le débat il y a du device du prêt tout son accomplissement le nombre de titres qu'il a gagné et tout sauf qu'aujourd'hui voilà il y a des gens pour qui ça va être KennyS il y a des gens pour qui ça va être Shox il y a des gens pour qui ça va être Get Right il y a des gens pour qui ça va être Snacks il y a des gens pour qui ça va être Néo respectons la vie de tout le monde les émotions qu'ont pu vivre tout le monde et n'enlevons rien du tout aux émotions que chacun a pu ressentir quand il a vu CS pour la première fois la deuxième fois la dixième fois et qu'il a fait MSS en fait si Ziwoo il fait MSS à beaucoup de gens je vais pas vous enlever votre bonheur je vais pas vous convaincre que non c'est pas le got c'est ton got frérot achète des stickers foulez sur tes skids kiffe la life Ziwoo c'est le boss c'est un monstre il y a personne qui va remettre en question son niveau voilà c'est là dessus que je termine en tout cas c'était un IEM colonne de grande 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 qualité rempli et bourré d'émotions les fans étaient complètement ouf comme d'habitude c'est le plus grand tournoi de CS faut être honnête et j'espère qu'on en aura un encore plus grandiose pour Counter Strike 2 les amis et à quand la transition Counter Strike 2 alors à quand la transition donnez moi une date 21 août c'est celle qui leak je sais pas à vous de me dire les beaux gosses bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501